Une identité française. En 2019, avec les éditions Arcanes 17, nous cherchions à entrer de plein pied dans le roman. Depuis longtemps, on éditait des livres politiques, des essais. On était passé à la littérature au travers du polar. Et puis, on cherchait vraiment à entrer de plein pied dans la vraie littérature. Et une amie m'a parlé d'une auteure de théâtre qui connaissait bien le jazz, qui s'appelait Rosemont de Catala et qui écrivait. Alors, c'est le premier grand roman des éditions Arcanes 17. Et puis, c'est un premier roman. Et c'est un premier roman qui a des accents autobiographiques. Puisque quelque part, Jeanne, l'héroïne, a des traits qui ressemblent beaucoup à ceux de Rosemont. Bonjour, je m'appelle Rosemont de Catala. Je suis l'auteur E de Une Identité Française, paru aux éditions Arcanes 17, sous la direction de Marie-Pierre Vieux. Alors, ce livre, c'est un livre fondateur, un livre socle, puisque c'est un premier roman, après l'écriture de plusieurs pièces de théâtre. Il est paru le 12 mars 2020, donc soit trois jours avant le début du premier confinement. Bien entendu, sa promotion en a été impactée, malgré sa sortie nationale en librairie. Alors, c'est pour commencer une histoire singulière, celle de Jeanne, 19 ans, en 1991, qui est donc sous le second mandat de François Mitterrand, qui est d'origine plutôt bourgeoise, fille d'avocat, et qui va se retrouver aux prises avec un secret de famille qui va générer chez elle un rapport à la société, on peut le dire, handicapant. Et en parallèle de ça, elle va vivre une histoire d'amour avec un Algérien musulman qui est arrivé en France pendant la guerre d'Algérie. Et cette histoire d'amour va éclairer ce secret de famille sous un angle spécifique. Et au fur et à mesure du récit, le lecteur va pouvoir, quelque part, s'approprier ce secret de famille, dans la mesure où, finalement, en tant que citoyen français, il est lui aussi à son échelle concernée, et on pourra parler, quelque part, d'un secret de famille à l'échelle nationale. C'est pour ça que ce livre, pour moi, a une portée politique. Alors, une des spécificités du bouquin, c'est qu'il est écrit sur plusieurs temps, et même si tout se passe en 1991, donc les extraits que je vais lire sont écrits sur plusieurs temporalités. Février 1991. Dans la maison de mes parents, les polémiques avaient toujours été reines. Les pièces en étaient pleines. Elles se planquaient dans la cuisine, le bureau, le lit, s'invitaient sans prévenir. À peine si l'on pouvait se déplacer. Ma mère avait la tête plongée dans un tonneau noir qui lui gâtait l'esprit, les idées. Elle passait ses journées dans le grand lit blanc à plumes de canard, ne bougeait pas même une mèche de ses cheveux, ne cessait de ruminer. Incapable de travailler malgré son diplôme d'avocate, elle occupait son temps à se heurter avec les gens. Mon père creusait des tranchées au milieu des airs de jazz, cherchant à ouvrir des voies de conciliation. Moi, je brouillais et démêlais les fils. Le plus souvent, les conflits avaient trait à mon père ou à ses rapports avec les femmes. Mon père avait accepté une affaire dans les océans lointains. Maman décrivait aussitôt les multiples enlèvements auxquels il aurait droit. Les accidents d'avion, hydres, centaures noirs qu'il assassinerait, les pressions terroristes qui lui tomberaient dessus. Il recevait ordre de ne pas partir. Mon père engageait une nouvelle collaboratrice, une pute, qui ne pensait qu'à lui sauter dessus, faire des sourires mielleux et se prendre des amants à la douzaine malgré son mari et ses trois enfants. De toute façon, toutes les femmes ne pensaient qu'à séduire, se faire niquer et tromper. Le vice de l'humanité avait envahi la planète. On ne pouvait faire confiance à personne. Il recevait obligation de recruter des collaborateurs hommes, se retrouvant ensuite aux prud'hommes pour cause de discrimination sexiste. Les gens disaient que maman était malade. La névrose. C'est ce que ma tante américaine m'avait expliqué le jour de mes 16 ans. Une tante bien comme il faut. Équilibrée, catholique pratiquante et new-yorkaise. Regarde ta mère, elle n'a jamais pu travailler, elle est beaucoup trop caractérielle. Ses gestes, ses mots, regarde, regarde. Heureusement que ton père, lui, assure. Une mère au foyer malheureuse, voilà le modèle dont j'avais hérité. En classe de seconde, j'avais eu des boutons sur la figure. J'avais été la seule de ma classe à avoir des boutons partout sur la figure. Je m'arrêtais sans cesse devant les glaces, je n'y croyais pas, ce n'était pas moi. Je n'étais pas devenue laide comme ça. Je n'avais pas de la boue comme ça en moi, ce n'était pas vrai. Mon visage mentait, il ne cessait de mentir. Il disait que j'étais une boutonneuse, une fille qui ressemble à une autruche, la tête dans le sable. Avant, j'étais jolie. Ma mère me disait que j'avais un visage à la Botticelli. Mais la glace disait non. Partout, elle racontait, palabrait. Mes amis me regardaient avec un drôle d'air. Je n'osais plus les voir, séduire, faire semblant que je n'avais rien. J'avais trop honte. Ma tête était foutue. Ce n'était plus qu'une tête qui se jette, où le cerveau dépose ses ordures. Elle n'était plus qu'une décharge rendue publique, où la chair s'expose et suscite le dégoût. Il y en avait partout. Des boutons blancs, des boutons roses, des boutons rouges. Ça brillait, même dans l'obscurité. Ça aurait pu être joli. Il venait orner mon front, mon nez, mes joues, mon menton. Il surgissait comme des ombres, s'établissait sur mon territoire, s'emparant des derniers bouts, restait vierge. Mon visage était plein de puces. Mon visage était un cellier qui renferme le vin sale, le vin où viennent pisser les puces. Mes boutons poussaient, grandissaient, devenaient des arbres. Et tout le monde détournait les yeux pour ne pas voir cette forêt sur mon visage. Agathe était la plus belle fille de ma classe de terminale. Elle parlait peu, les garçons adoraient ça. Ils rêvaient tous de protéger une jeune fille ressemblant à une biche, belle et fragile. Un jour, durant une heure de permanence, Agathe s'était assise au fond de la classe pour réviser sa leçon de géométrie. Elle portait un t-shirt bleu outre-mer. On aurait dit qu'elle s'était embarquée au milieu de l'océan, sur un radeau errant, observant sa feuille de notes comme une voile en péril. C'est alors qu'une dizaine de garçons s'étaient mises à l'entourer, la cajoler, tout en essayant de la faire rire avec une énergie qui paraissait pour certains désespérée. Comme si tous ces apprentis capitaines jouaient leur entière réputation au concours du meilleur sauveteur. La séquence avait duré près d'une demi-heure. Enfin, un peu gênée, Agathe s'était mise à rire de son rire fragile comme du verre. Et tous avaient repris en cœur, persuadés qu'elle s'adressait à chacun d'eux. J'avais eu beau vouloir rester stoïque, ce genre de spectacle m'avait anéanti. Nul ne me proposait de m'aider. Je savais que je n'en ferais jamais assez. Les reproches pleuvaient sur moi. Comme si j'avais commis sciemment une immense faute, dont il fallait à tout prix que je m'excuse. Mais quelle faute ! Ceux de mon entourage prenaient le profil de procureurs en chef, de figures accusatrices, de tribuns déterminés à m'humilier. Lorsque l'on me regardait, c'était pour m'accuser. Si l'on se rassemblait, c'était pour me juger. Je me voyais attachée aux pylories, offertes à la vindicte publique, qui, équerres, règles et compases à la main, clamaient « coupable, coupable, coupable ! » Un vendredi soir, peu avant mon bac, mon père m'avait amené dîner chez mon grand-père. Qu'allais-je faire après le lycée ? Il était temps que je m'y mette. Et si je m'intéressais davantage à la voie mathématique ? Il y avait de réels débouchés dans ce domaine. Les lettres, cela ne valait rien, c'était de l'art. Et le droit ? Qu'est-ce que ça me disait, le droit ? Oui, si je n'arrive pas à faire Sciences Po, ce serait tout de même dommage de ne rien faire comme ta mère, qui est pourtant brillante, diplômée en philosophie, en droit. Elle y arrivera, la petite, j'en suis sûre, avait renchéri mon grand-père du haut de son regard gris-acier. En fait, j'aimerais bien partir à l'étranger l'année. Mon père m'avait coupée. Le droit, c'est un vrai débouché. Ça mène à toutes sortes de professions passionnantes. Quand j'étais jeune avocat, j'ai bousqué. Bousqué. Un nom que j'entendais prononcer depuis mon enfance comme celui d'un grand maître ou d'un dossier classé secret défense. Mon père et mon grand-père l'avaient régulièrement à la bouche comme référence suprême. Il avait continué. Bousqué, tu sais, c'est un vrai travailleur. Encore aujourd'hui, il arrive tous les matins à 6h au bureau. Il ne repart jamais avant 21h. Jamais je n'avais vu ce bousqué. Je savais juste que c'était un avocat dont mon père avait été le collaborateur lorsqu'il avait débuté dans la profession. Sa simple évocation provoquait toujours chez mon père, comme mon grand-père, un état étrange. En réalité, il y avait pour moi toute une fantasmagorie flamboyante autour de cet homme. J'imaginais un bosquet dans lequel se cacherait un feu qui ne serait rien d'autre que le buisson ardent. Dieu en personne avec qui mon père et mon grand-père seraient en communication secrète. La voix de mon père m'avait rattrapée. Grâce à lui, j'ai eu des tas d'affaires à gérer. Ensuite, tu te spécialises, tu crées ton cabinet. Je ne dis pas qu'il faut que tu fasses comme ça. Mais le métier d'avocat, c'est un beau métier. Tu pourrais reprendre le cabinet. Reprendre le flambeau, avait dit mon grand-père. Enfin, avait hésité mon père. Enfin quoi ? Si tu cesses de faire l'enfant. J'étais habituée. Il m'attirait souvent dans sa direction pour mieux me faire comprendre que je n'étais pas à la hauteur. Il s'était affairé ensuite autour des restes de fromage. Un an, j'étais passée. Puis il était revenu à la charge tant et si bien que je m'étais sentie une criminelle contre qui sans cesse de nouvelle charge était trouvée. Il avait martelé que j'étais une petite conne en train de préparer un beau gâchis pour sa vie. Je m'étais mise à pleurer. Alors mon grand-père m'avait pincé très fort les joues en signe de réconfort comme il le faisait souvent. Tandis que mon papa avait fini par m'embrasser tout en continuant de hausser le ton. Il n'aimait pas que j'ai de la peine. Mais il fallait que je fasse gaffe aussi avec mon foutu idéalisme car il y en avait une autre de vie après le rêve. Être avocat chez Bousquet, ça, c'était la réalité. Et enfin, nous étions repartis vers l'appartement de banlieue. Au moment de passer le pas de porte, il m'avait demandé « Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire vraiment ? » « Oui, être une déesse », avais-je rétorqué. Arrivé au jardin du Luxembourg, je l'aperçois de loin, adossé au gris, faisant face à la rue Soufflot, lisant le journal L'Équipe. Il est beau, vêtu d'un ensemble de lin, son teint de cuivre parfaitement lisse. À sa vue, mes mains se mettent à trembler. Je les enfonce dans mes poches. « Salut ! » dit-il en m'embrassant sur un mode indifférent sans paraître remarquer mon brillant visage tartiné de fond de teint. En réalité, ce qui le préoccupe, c'est le dernier score de l'OM. Tout 3 à 2 pour le PSG, mais je ne peux pas le croire. Il va me falloir double ration de pizza pour oublier pareil résultat. Je m'inquiète. T'es sûre qu'on aura le temps de manger avant le concert ? Bien sûr. Il m'entraîne dans une pizzeria rouge au mur rempli de miroirs, à la vue de mon visage luisant dans les glaces comme une poupée de cire jaune. J'ai un mouvement de répulsion et plonge la tête la première dans le menu. Il parle tout de suite de lui, de sa naissance à une date inconnue dans les Ores, probablement en octobre 57, sur les braises même d'où est parti le feu de la guerre d'Algérie, de la mort de son père en pleine guerre alors qu'il a 4 ans, un combattant de la liberté, trahi et tué au final dans le maquis par l'un des siens. Qui ? Nul ne le sait. Cela ne le préoccupe pas vraiment. Il parle de son enfance au milieu des moutons, des bombes, des soldats, des fuites, de maison en maison, de son apprentissage du rôle de berger sur les grands plateaux des Ores, parle de son arrivée en France à l'âge de 7 ans avec son beau-père, le frère de son père qui a épousé sa mère et s'est fait harki pour venger son frère. De son enfance dans les bidonvilles marseillais avec ses 6 autres frères et sœurs nés de ses secondes noces, de la tuberculose qu'il a contractée à l'âge de 10 ans, de son traitement qui a duré une année dans un préventorium. Il parle de l'analphabétisme de ses parents, de son désir d'apprendre à lire et à écrire pour aider à leur intégration, de son aménagement à 13 ans à la Castellane, cité des quartiers nord de Marseille, de ses premiers vols à la Sauvette, de sa jeunesse délinquante, du tempérament violent de son beau-père, des non-dits, des travers de la guerre qui ont empli la maison et de son choix après un séjour en prison de devenir enfin responsable. Il parle aussi de l'équivalence du bac qu'il a passé à 21 ans, de la reprise de ses études à l'université en vue d'une maîtrise d'arabe, de la publication de ses premières pièces de théâtre, de son souhait de faire bouger les idées et de sa foi en Dieu qu'il a toujours soutenue en tout. Il termine en se présentant comme un musulman fier de l'être, mais mécréant, car n'appliquant pas au quotidien les cinq piliers de l'islam. Je l'ai écouté tout du long sans maudire, triturant juste ma frange pour mieux cacher mes boutons, me sentant bien incapable de dire qui je suis, d'où je viens, ni même que ma mère est une dépressive chronique. Je m'arrange juste pour relancer la discussion au moment où il faut, l'aidant à libérer sa parole, s'attacher à mon écoute. Le temps passe, le concert de Ravi Shankar a disparu de la conversation. Au lieu de cela, il me demande « Et tes parents ? Qu'est-ce qu'ils font ? » Avocat. Super ! Bof ! C'est le métier que je voulais faire quand j'étais petit. Mon père veut que je reprenne le cabinet comme c'est le cas depuis des générations, mais pour être franche, ça m'emmerde. Comme si une voix m'avait toujours soufflé qu'il ne fallait pas poursuivre. Ah ! Je ris. C'est comme les gens qui ne sont jamais allés à Paris et qui idéalisent trop. Le métier d'avocat, c'est rien que des piles de dossiers pleins de poussière. Il regarde sa montre. 22h. Je m'exclame « Mais le concert ? » On n'est pas bien là. À la sortie du restaurant, nous marchons dans la direction du jardin au milieu du boulevard Saint-Michel devenu l'otage de jeunes survoltés par la nuit, l'été, l'alcool. À un moment, mon honde me fait signe de regarder en l'air. Surnageant au-dessus des têtes, on peut voir une colonne Maurice sur laquelle est écrite une inscription au gros feutre. Et pendant ce temps-là, les descendants des collabos habitent tous ne y passient. « Tu y crois à ça ? » dit-il. De quoi ? Ce qu'ils disent ? Faut pas croire. Ce sont des résistants décorés de la croix de guerre en 1945 qui ont torturé des Algériens pendant la guerre. Où t'as vu ça ? Des gens qui ont risqué leur vie pour conserver leur souveraineté et qui ensuite vont massacrer ceux qui luttent pour la même chose qu'eux ? Dans ce pays, on voit tout en noir et blanc. Ah oui ? Comme si le mal n'appartenait qu'à un camp. En France, on condamne la collaboration mais quand ils ont eu besoin des harkis, ça a été une autre affaire. Et quand on cherche à soulever ces contradictions, on muselle la parole, on ne veut pas qu'elle sorte. C'est ça la réelle politique. Si tu savais toutes les lettres de refus d'éditeur que j'ai reçues à ce sujet. Musulmane. Vais-je devenir musulmane ? Cela peut paraître fou mais les paroles de Mohand sur les a priori circulant sur l'islam, l'usage de cette religion comme bouc émissaire de bon nombre d'angoisse des Français résonne comme un appel. Le vrai problème au fond, c'est la souffrance de mon pays. Trop anxieux. Trop malade. pour s'ouvrir à la différence, au changement. Comme la vague de l'oubli qui ferme les yeux, comme l'amnésie peu à peu recouvre le champ de toute conscience, il me semble que l'esprit français s'obscurcit progressivement d'un voile noir. Malgré moultes rétrospectives, devoirs de mémoire, jours symboliques institués pour se souvenir, comme si au-delà de tous ces rappels battus, le véritable enjeu était davantage de se défaire à tout prix d'une part demeuré dans l'ombre que nul ne souhaite éclairer. Alors quoi de mieux qu'un voile noir pour absorber notre peur de l'inconnu ? Un voile comme la burqa que portent certaines femmes musulmanes et que l'on ne supporte pas de les voir porter. Faut-il s'étonner que si l'on repousse des étrangers avec violence, c'est parce qu'ils portent la même histoire que la nôtre ? Et que si l'on accueille certains étrangers avec plaisir, c'est parce qu'ils portent une autre histoire que la nôtre ? Peur de se retrouver et désir de s'oublier. Ces deux vont de pair. Au fond, je ne connais pas le vrai visage de mon pays. Hormis Jeanne d'Arc, mon homonyme, figure délaissée et sujette à exploitation par l'extrême droite, je ne perçois aucune autre figure identificatrice. Ma seule certitude étant que la France est d'essence féminine. Or, c'est le féminin qui me paraît aujourd'hui malmené, que l'on veut occulter et dénigrer comme un ennemi potentiel au bon exercice du pouvoir. J'ai gardé et n'ai jamais oublié cet extrait du journal des Compagnons de France écrit par notre président de la République dans sa jeunesse qu'un ami lycéen nous avait un jour distribué en classe puis lu en fanfaronnant. Il disait « La force n'est de l'équilibre, non par la demi-mesure, la fausse sagesse du juste milieu, mais par l'âpre violence, la conquête brutale, la soumission exigée. La terre de France aime se viole et rend à l'homme plus qu'il n'espère. » François Mitterrand. Si donc la France peut prendre les couleurs d'une fille violée, dans la conscience du chef suprême de la nation, n'est-ce pas parce qu'elle a rompu ses liens avec son origine sacrée ? La laïcité est un socle, non une fin en soi. Elle n'a pas vocation à faire taire la dimension transcendante d'un pays. La France n'est pas seulement un État, elle a une âme et un pays, comme tout être vivant, a nécessairement besoin d'avoir une part sacrée. musulmane, vais-je devenir musulmane ? Je retrouve le visage de mon père trônant dans le fauteuil crapaud du salon. Fuyant la discussion, j'allume la télé. L'heure des informations. Aux dernières nouvelles, plusieurs organisations juives, sous la houlette de leur chef de file, l'avocat Serge Klartsfeld, se réjouissent d'avoir obtenu l'inculpation de René Bousquet, chef de la police française pendant l'occupation pour crime contre l'humanité. Le procès va durer plusieurs années, mais l'obtention de cette inculpation sous cette dénomination sonne déjà comme une victoire. Bousquet ? Tiens, comme le nom du Bousquet qui t'appelle souvent ? Ils sont de la même famille ? Il se racle la gorge, tous s'étouffent presque. Oui. Ah bon ? Mais c'est qui par rapport à lui ? Son frère. Le frère de René Bousquet ? Et alors ? Tu as été avocat dans le cabinet du frère de René Bousquet, tu ne me le disais pas ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Ce n'est pas la peine de s'exciter comme tous ces cons journalistes. Attends, tu fréquentes le frère de René Bousquet et tu ne me l'as jamais dit. Mais pourquoi ? Mais je ne vois pas pourquoi. En quoi ça te concerne ? Je suis soudain traversée d'un doute terrible. Mais ce n'est tout de même pas le vrai Bousquet que tu vois. Mais tu vas te taire un peu. Le visage de mon père devient rouge écarlate, ses pellicules grattent son front, ses yeux clignent comme autant de tics nerveux le bourre soufflant. Pour un peu, il me giflerait. Mais t'es de la police ? Espèce de petite conne ! Mais ça a 18 ans, ça pense tout comprendre. Je ne le reconnais plus. Mais il en dit quoi de son frère, le frère de René Bousquet ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il en dise ? Mais on dirait que tu le défends. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin ? Tu veux savoir quoi ? Derrière tout ça, il y a des hommes. Il y a des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada